allez salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va se tester tanuki justice un petit jeu de plateforme sur switch avec des graphismes façon 8 16 bits moi ça m'a ça m'a rappelé la master system en termes de de palette de palette de couleurs etc ça m'a vraiment fait pas essayer à ça alors on va se faire une petite partie abnormale ouais j'ai pas j'ai pas encore fini le jeu donc voilà le petit bonhomme alors on a on a un double saut un bouton pour tirer un petit un petit bouton donc voilà le tir voilà le tir on peut tirer dans toutes les directions les petits coffres c'est les bonus voilà on a des voilà des petits des petits des petits power up donc quand on tue les quand on tue les ennemis ou quand on ramasse les petits bonus bleus on a là on a on a on a la barre un mot à gauche qui se remplit et on peut déclencher une une super attaque alors le jeu n'est pas et pas évident surtout que dès qu'on se fait toucher on meurt voilà donc ouais après au bout d'un moment le le jeu devient assez assez difficile voilà par contre là le le personnage répond super bien au qu'est ce qu'il y a d'autre oui on peut il y a une vie ou il y avait une vie ouais le personnage répond super bien donc heureusement parce que qu'est ce qu'il y a d'autre oui on peut il y a voilà il y a avec les gâchettes on peut fixer le petit bonhomme pour pouvoir tirer un petit peu dans tous les sites sans avoir à se déplacer parce qu'il y a des il y a des passages où on va être sur des sur des plateformes il va falloir tirer et et des fois le fait de tirer un diagonal ça fait avancer nos petits personnages le tanuki et du coup ça nous fait tomber donc après c'est voilà c'est du c'est du très 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 classique on va essayer de passer à faire oh putain j'ai perdu voilà j'ai perdu le shield donc voilà un tableau petit mid boss et puis et puis un boss bon les tableaux sont assez sont assez variés les ennemis aussi après c'est sûr que bon faut passer la la barrière du graphisme et puis voilà il ya des il ya des sauts au pixel près merde elle a perdu la vie donc ça des fois des fois il ya des passages un peu un peu relou et voilà putain ouais il ya des passages vraiment un petit peu un petit peu relou je vais pas rigoler à le tuer il a séparé là voilà il s'est paré c'est pas grave on va essayer de vite partir t'as vu qu'il prend les bonus on joue safe oh putain là c'est pas passé bon et là ouais là il ya des passages c'est un peu la meilleure d'un là il doit y avoir un bonus mais ouais il y a plein de trucs tant pis on va pas le chercher ouais donc il y a donc ouais c'est vraiment c'est vraiment le jeu à l'ancienne dès qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'énergie dès que c'est fait dès qu'on se fait toucher on perd une vie ah merde ah merde voilà 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 donc après en terme en terme de en terme de reproche bref c'est vrai que le jeu le jeu devient devient quand même vite assez dur autant quand j'était jeune ça me dérange pas parce que du coup j'achetais genre j'achetais deux voire trois jeux vidéo grand max et merde par an donc quand les jeux étaient durs ça permettait de jouer depuis longtemps mais là voilà là j'ai plus j'ai plus le temps de de passer des heures et des heures sur un jeu et donc ouais je trouve ça un peu un peu nul d'essayer d'augmenter la durée de vie artificiellement d'un jeu en le rendant super difficile je suis pas super fan on va aller jusqu'au jusqu'au boss du de ce tableau là et puis on arrêtera là voilà il y a des passages bien bien relou au pixel près et merde voilà alors attendre hop hop allez on est bientôt au boss allez on est bientôt au boss là il y a un petit boss ah putain j'ai voulu le choper pour avoir une vie et merde voilà après on va commencer depuis depuis le début c'est bon je pense que de toute façon là vous êtes fait une bonne idée de ce petit jeu alors ouais après bon moi je crois que je l'ai eu je l'ai chopé sur le site Just For Games il y avait une promo où il y avait où il y avait 3 jeux de pixel art qui étaient à c'était un pack il y avait 3 jeux qui étaient à moins de 40 euros donc ouais voilà j'en ai profité pour tester ça mais bon si vous le trouvez vraiment pas cher pourquoi pas voilà après voilà genre une quinzaine d'euros pourquoi pas on passe un bon moment on peut jouer à deux plus cher que 15 euros c'est pas il y a des jeux à l'occasion qui sont d'aller 20 euros et qui sont quand même beaucoup plus sympa que celui là je pense qu'on va s'arrêter là vous avez déjà une bonne idée de ce petit jeu c'était Tanuki Justice j'y joue sur Switch mais je pense qu'il va être sur Steam et sur à peu près tout et voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao